Bonjour Louis. Bonjour. Donc Louis, tu es le gérant de Bibobino. Dans Bibobino, il y a Bib et le Bib. Donc pour nous, c'est un cubi dans lequel on met du vin et souvent la réputation du vin en cubi, c'est un vin qui est de mauvaise qualité. On dit souvent des fonds de cuve. Alors qu'est-ce que Bibobino nous apporte ? Donc là, on est tout nouveau. Donc ça fait quelques mois qu'on est sur Vannes et on veut montrer aux gens que maintenant que le cubi, c'est fini. On le range. C'est nos grands-parents. Et maintenant, c'est des bag-in-box. En fait, c'est des vins haut de gamme, des vins biodynamiques, c'est un petit chérezonné. Donc on va chercher des petits vignerons de toute la France et on les met dans nos conteneurs violets, soit rectangles, soit ronds. Donc 2-3 litres. Et donc à l'intérieur, c'est que du très bon vin. Il faut venir à la boutique goûter, c'est gratuit. Combien de temps ça se garde en fait ? Bag-in-box. Bib. C'est ça, Bib. En fait, après l'ouverture du bib, on peut le garder 2 mois. On garantit 2 mois. Alors qu'une bouteille, 2-3 jours, ça commence à... Déjà à oxyder un petit peu. Avec l'oxygène. Donc c'est un système de robinet en fait. C'est ça, c'est un petit robinet, on appuie dessus. Et du coup, l'air ne rentre pas. C'est ça. Ok. Et alors, un bib, combien ça fait par rapport à une bouteille ? Parce qu'en lit, tu m'as dit 2 ou 3 litres, c'est ça ? En fait, une bouteille, c'est 75 centilitres. D'accord. Et nos bibs ont 3 litres. D'accord. Et nos grands cuvées, nos bibs ronds qu'on appelle un bag-in-tube, c'est 2 litres. Une grande cuvée, ça veut dire que c'est des vins qui sont sélectionnés, très haut de gamme et du coup, moins de quantité. Voilà, c'est ça. Un peu les rubis en fait. Voilà, comme le Côte-Rotie, Condrieux. D'accord. Voilà, c'est des vins d'exception. Et du coup, quel type de vin justement vous avez ? Oui, on a le bel gamme. On a sur du Côte-du-Rhône, on a du Plan de Dieu, on a du Rastaud, on a de l'Hermitage, du Gros Hermitage. On a du Moulin-Avent, on a du Pé Charmant, on a du Semur Champigny. Ça donne envie tout ça. Je pense qu'il faut aller, il faut venir à la boutique, à l'adresse. L'adresse, c'est en face de l'hôtel de ville, aux 18 rues Emile-Burgot. D'accord. Une petite boutique toute violette, on ne peut pas la rater. Et donc, dans Starter, la question qu'on aime bien, c'est la question de coup de pouce. Qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui de développer Bibobino à Vannes ? C'est faire des partenariats avec des restaurateurs. D'accord. Montrer aux gens qu'on peut boire un petit verre avec nos bibs. Parce qu'il n'y a pas de cachet chez nous. On peut, c'est deux mois avec l'ouverture du bib, et les restaurateurs avec leurs bouteilles, au bout de deux ou trois jours, il faut qu'ils les jettent. Et on cherche des partenaires restaurateurs dans Vannes ou aux alentours, pour faire déguster à leurs clients. Et bien, si les restaurateurs nous contactent, on te passera les adresses. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt pour une dégustation. Merci à tous. Au revoir, Louis. Merci beaucoup. Merci. À vos marques. Prêt ? Partez !